Maintenant, je vais commencer avec la formation d'aujourd'hui qui est sur les cartes virtuelles, qui sont aussi connues comme des cartes électroniques ou des e-cards en anglais. Alors, je vais faire une démonstration directe de trois sites web différents des cartes virtuelles. On va commencer, alors, avec les avantages, les bénéfices des cartes virtuelles. Premièrement, elles sont beaucoup plus rapides que le courrier ordinaire parce qu'on peut les envoyer et elles arrivent instantanément. C'est beaucoup plus vite. Aussi, certains sites sont gratuits ou demandent une somme modique, une petite somme. Vous pouvez aussi facilement contacter vos proches pendant les vacances, les occasions spéciales ou simplement pour leur faire savoir ce que vous pensez à eux. Et les cartes sont personnalisables et amusantes avec des milliers de thèmes différents à choisir. Il y a plusieurs sites web différents qu'on peut explorer. Aujourd'hui, on va explorer trois. Jackie Lawson, Greetings Island et Dromadam. OK, alors, on va commencer avec Jackie Lawson e-cards. Peut-être que vous avez entendu parler de Jackie Lawson. Elle est une illustratrice de formation qui anime des cartes en ligne depuis 2000. Alors, ici, on a le site web, JackieLawson.com. Vous pouvez acéder en écrivant le URL ou vous pouvez chercher sur Google Jackie Lawson e-cards. Il devrait être le premier résultat qui apparaît sur votre page de recherche. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs catégories des cartes virtuelles différentes. On a des occasions comme des anniversaires, des mariages pour dire merci, des félicitations, des voeux de bonne santé et beaucoup plus. Si on défile, on peut voir des aperçus des cartes virtuelles et un peu d'informations sur le site et l'entreprise entier. Pour utiliser Jackie Lawson, il faut avoir un compte payant. Alors, pour créer un compte, vous pouvez cliquer sur Log On qui est juste ici dans la croix supérieure à droite et puis Not a Member, Sign Up Now. Alors, cliquez sur S'inscrire maintenant. Et puis, dès ici, vous pouvez mettre votre adresse e-mail pour payer. Il faut cocher la boîte de J'ai lu les termes et les conditions et puis cliquez sur Suivant. Après que vous avez créé un compte, vous pouvez connecter chaque fois que vous voulez utiliser le site web de Jackie Lawson pour créer et envoyer des cartes virtuelles. Pour devenir un membre, il faut payer un frais, mais c'est seulement 20 dollars canadiens pour une année qui est vraiment pas mal parce qu'avec l'adhésion, vous aurez accès à des cartes virtuelles illimitées ainsi qu'à des fonctionnalités supplémentaires telles que le carnet d'adresse, le rappel d'anniversaire, une assistance téléphonique complète et encore plus. Si vous voulez utiliser votre compte pour deux années, c'est 30 dollars. Alors, pour choisir une carte, j'ai retourné à View All Cards, regarder dessus des cartes, et puis il me montre des thèmes et des catégories différentes encore. Si je défile, je peux voir plusieurs types de cartes différentes. Disons que j'aime cette carte, Autumn Enchantments. Il me donne un peu d'information sur la carte, il dit que c'est une scène d'automne à côté d'un lac tranquille dans Canada. Alors, si je clique sur cette carte, il me donne un aperçu pour que je puisse prévisualiser la carte avant de l'envoyer. Alors, ça, c'est comment la carte apparaîtra à la personne à laquelle je l'envoie. Alors, il me dit de cliquer sur l'arbre. Sous-titrage ST' 501 Alors, je peux cliquer ici pour la faire poser, et puis je vais sauter à la fin. Et comme on peut voir, les cartes de Jackie Lawson sont très jolies. Et elles sont toutes dessinées par main, chacune, alors c'est ça qui fait Jackie Lawson plus unique et spécial. Et elles sont vraiment belles. Alors, à la fin de la part, on peut voir qu'il dit «Happy Thanksgiving, joyeux jour de grâce ». Et puis ici, le massage que j'écrirai apportera ici. Alors, si je décide de choisir cette carte, je peux écrire un petit message pour la personne. Et le message va apporter ici, à la fin de la carte. Je peux jouer la carte encore si je voudrais la voir une autre fois. Ou je peux choisir d'envoyer cette carte. Alors, je vais cliquer ici. Et maintenant, il faut que je mets mon information de compte. Alors, mon adresse e-mail et mon code de passe. Alors, ça c'est comment utiliser Jackie Lawson pour envoyer des cartes. Si vous voulez recevoir une carte, il y a deux manières différentes d'ouvrir une carte Jackie Lawson. Si quelqu'un l'envoie à vous. Alors, vous allez recevoir un lien à votre courriel. Ou vous pouvez cliquer sur « Pick up card » qui est ici. Aller rechercher la carte. Et puis, vous pouvez mettre votre code de carte virtuelle. Et votre adresse e-mail. Et puis, cliquer sur « Montrer la carte ». Alors, ça c'est une méthode d'ouvrir une carte virtuelle que vous avez reçue. Maintenant, on va passer à notre deuxième site web de cartes virtuelles d'aujourd'hui. Qui est « Greetings Island ». Pour ACD « Greetings Island », je peux la chercher sur Google ou mon navigateur web. Et c'est le premier résultat du « Free greeting cards and invitation templates. Greetings Island ». Ou je pourrais aussi la céder avec l'URL qui est « GreetingsIsland.com ». Maintenant, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour envoyer des cartes postales en cliquant sur « S'inscrire » ou « Sign up » dans le coin supérieur droit. Et puis, si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer sur « Log in ». Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez s'inscrire avec votre compte Google, votre compte Facebook, votre compte Apple, ou simplement avec votre adresse e-mail et un passcode. Avec un compte gratuit, vous pouvez maintenant créer des cartes illimitées et aussi, vous pouvez accéder à vos favoris, vos courriels sauvegardés, vos événements, les paramètres de votre compte et encore plus. Alors, si je défile, je peux voir un peu plus d'informations sur ce site Web. Je peux faire des invitations et des événements, comme des fêtes. Il y a des cartes d'Halloween. Des autres occasions. Et encore plus. Alors, si je voudrais rechercher pour un type de cartes spécifiques, je peux cliquer sur la barre de recherche qui est ici, à côté de la Loupe. Et je vais chercher pour Halloween. Maintenant, il me montre tous les résultats pour Halloween. Et je peux voir qu'il y a beaucoup d'options des parents. Je peux défiler pour voir les 40 cartes. Et disons que cette une, il m'a préparé. Je vais cliquer sur ça. Et comme on peut voir, ces cartes simulent l'apparence de vraies cartes en papier. Pour personnaliser la carte, cliquez sur « Customize » ou « Personnaliser ». Ensuite, on peut ajouter du texte et des images à l'intérieur de la carte et au dos. Pour ouvrir la carte, je peux cliquer sur « Edit Insides ». Et maintenant, je vois qu'il y a un peu de texte déjà ici, mais je peux supprimer ce texte, si je voudrais, et écrire quelque chose de différent, comme « Joyeux », « Halloween ». Je peux aussi changer les couleurs de texte, la taille et la fente. Je peux également changer le format de la carte. Alors, pour le moment, on voit qu'il y a seulement une boîte de texte à la droite. Il n'y a rien à la gauche. Mais il y a aussi l'option d'avoir du texte à la gauche et à la droite. Ou, vous pouvez ajouter une image. Alors, je vais montrer comment faire ça. Si vous cliquez sur « Add photo » Ajouter « Images » C'est un peu lent en ce moment. Ok, voilà. Et puis, il dit « Upload photo » de votre ordinateur ou de Facebook. Alors, je vais cliquer sur mon ordinateur. Et maintenant, je vais chercher dans mes images pour une photo que je vais ajouter à la carte. Et là, voilà. Puis, quand j'avais fini, je peux regarder la carte entière. Et puis, je peux sauvegarder comme bruyant ou je peux continuer pour l'envoyer. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs options différentes. Vous pouvez l'imprimer, la carte, pour l'utiliser comme une carte traditionnelle, une carte physique pour donner à quelqu'un. Ou, vous pouvez l'envoyer comme une carte virtuelle en ligne via e-mail ou Facebook. Ou, vous pouvez l'enregistrer comme un document PDF. Alors, je veux l'envoyer comme une carte virtuelle. Et maintenant, je peux voir un aperçu de la carte. Alors, ça, c'est comment il va rassembler à la personne à laquelle je l'envoie. Là, on voit que c'est tellement mignon. Et je peux cliquer et défiler pour l'ouvrir. Voilà l'intérieur. Et le dos. Et maintenant, je crois que c'est prêt à envoyer. Alors, je vais l'envoyer par e-mail ou par WhatsApp, Facebook ou Twitter. ou je peux copier le lien et le mettre dans une différente application ou quelque chose comme ça. Et pour le moment, je vais l'envoyer par e-mail. Et je vais mettre l'adresse e-mail de la personne à laquelle je voudrais l'envoyer. Et si je coche cette boîte ici, il va me dire quand la carte est reçue par la personne à laquelle je l'envoie. Maintenant, je clique sur Envoyer. Envoyer. Et c'est parti. Alors, ça c'est comment utiliser Greetings Island, qui est une de mes sites web préférés pour envoyer des cartes virtuelles. Maintenant, pour la troisième et la dernière site web qu'on va regarder aujourd'hui. et il s'appelle dromadaire.com. Alors, pour accéder à Dromadaire, encore, vous pouvez écrire le site web entier ou vous pouvez chercher Dromadaire à Google. et le voilà. Satin est un site web de cartes virtuelles en français. Alors, si vous préférez envoyer des cartes en français ou en anglais, ce site web est pour vous. On voit que si je défile, il me donne plus d'informations sur ce site web. Il me donne tous les événements qui se passent en ce moment, qui est intéressant. Vous pouvez envoyer des cartes animées. Il dit que les dromadaire cartes se reconnaissent à la gaieté de leur massage, à l'originalité de leur dessin, mais aussi au sourire ému qu'ils font naître sur le visage de vos proches. Comptez sur nos cartes animées pour apporter joie et émotion à ce que vous aimez. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des cartes en papier, si vous préférez. Et il y a des options différentes des cadeaux physiques, comme des bougies. Alors, si je retourne à la page d'accueil, disons que j'aimerais envoyer une carte animée. Si je clique ici. Comme les autres sites web, ils vont montrer des catégories différentes. Des souhaites, de bonnes fêtes, bonnes journées, félicitations. Des fêtes, des événements, comme les fêtes des mères et des pères. Les cartes d'amour, comme des bisous, tout moment. Des petites attentions, comme amitié, gentillesse, diplômes. Des différentes parties de religion, de la culture et en culture. Je vais chercher pour une carte de joueur de classe. Alors, je vais mettre ça dans la barre de recherche et cliquer sur Enter. Et comme on peut voir, des cartes animées sont gratuites pour envoyer. Et des cartes en papier coûtent un peu d'argent. Alors, je vais rester avec les cartes animées. Et maintenant, je peux voir les cartes qu'ils me donnent. Ah, ok. Ceci est pour la journée internationale des droits de femmes. C'est assez intéressant. Alors, je vais cliquer sur Satin. Je vais cliquer sur Jouer pour voir comment la carte apporte. Bon, on n'est pas dans le jour de femmes, mais j'aime cette carte. Dans tous les cas. Alors, je vais maintenant envoyer cette carte par mail, comme c'est gratuit. Ou je peux également la partager pour Facebook, Twitter, WhatsApp et les autres applications. Alors, je vais cliquer sur Mail. Maintenant, je peux écrire une massage. Joyeux des femmes. Et puis, il faut mettre tous mes points d'année, mon prénom, mon nom, mon adresse d'email, le mail du destinataire et la date d'envoi sur la carte. Cette option est très utile. Si je veux envoyer cette carte sur un jour spécifique qui n'est pas aujourd'hui ou dans ce moment exact, ça, c'est tellement utile quand vous voulez envoyer une carte, par exemple, d'anniversaire, sur le jour d'anniversaire d'un ami ou d'un familier. Alors, je peux programmer la carte pour être envoyé une autre jour dans l'avenir. Et puis, après que j'ai fini toute cette information, je peux cliquer sur l'étape suivante. Mais pour le moment, je vais la laisser comme ça. Alors, ça, c'est comment utiliser Dromadaire. Et ça, c'est les trois options des sites web de cartes virtuelles que je vais montrer pour aujourd'hui. Oui, mais il y a plusieurs d'autres options que vous pouvez trouver pour créer et envoyer des cartes électroniques, telles que one, two, three salutations, blue mountain e-cards, qui sont payantes, hallmark e-cards, et aussi jib-jab, qui est tellement amusant parce que vous pouvez mettre votre visage et les visages de vos amis et de vos familiers dans une carte de vidéo virtuelle. Alors, c'est très amusant et drôle de faire cela. Alors, ça, c'est tout pour notre présentation d'aujourd'hui.